Musique Ça décoiffe ici, bonjour, bonjour à tous les amis et bienvenue en Guadeloupe pour vos nouvelles échappées belles. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit que c'était vraiment par ce lieu qu'il fallait que je commence mon voyage, que je partage ces paysages magnifiques avec vous. Je suis à Marie-Galande, dans un endroit qui s'appelle Gueule-Grand-Gouffre et j'espère sincèrement que mes aventures seront aussi spectaculaires et étonnantes que ce lieu. Alors pour explorer la Guadeloupe, j'ai décidé de partir découvrir sa cuisine, les pépites de la gastronomie de cet archipel, parce que je crois qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour découvrir les gens d'ici, leurs terroirs, les paysages dans lesquels ils vivent, mais aussi leur histoire et leur caractère. Et pour avoir un petit peu préparé mon voyage, je vous promets de grandes émotions, beaucoup d'amitié et beaucoup de lumière. Alors, parez pour l'aventure les amis, c'est parti ! Ismaël Khalifa découvre une Guadeloupe gourmande. Les origines améridiennes, les influences indiennes, les influences syrio-libanaises, tout ça compose la gastronomie entière. Un voyage gustatif. Les gens me demandent pourquoi mettons-moi coco sur mes urnes. Et je ne donne à personne la recette, parce que c'est spécial terre de eau, ça va rester entre mes enfants et moi. Qui réserve quelques surprises. Alors voilà le bâtinhomme, quand on les mange. Ah ça, c'est agréable au palais ! Donc tu as le sablé de Giroumont qui est tout en base, par-dessus tu as le palais de Giroumont, et la petite sauce, donc t'es une sauce à base de fumée de poisson et de groseille, Tu vas m'aider à ce que tu en penses. Je suis bluffé, c'est une beauté. J'ai même pas envie de le manger, j'ai envie de l'encadrer. Merci. Un patrimoine local qui se renouvelle. C'est souvent le cas dans nos petites îles, on nous montre toujours ce qu'il y a à l'extérieur, et ça a toujours l'air mieux que ce qu'on a chez nous, et maintenant on commence à se rendre compte que ce qu'on a chez nous est aussi très bien, sans comparaison, sans dénigrer ce qui vient d'ailleurs. Et qui renoue avec la simplicité. Cola, caronne, orphi, babarin, gorette, voilà c'est ce qu'on a pris, c'est poisson créole, poisson roche à nous. Mais c'est le jardin d'Éden chez vous, ça veut dire que tout ce qui est cultivé ici va te servir dans ta cuisine. Une échappée belle qui se savoure. Toutes les plantes ont une fonction, c'est juste que beaucoup de gens ne savent plus et ont oublié. Naturellement. Je voudrais vraiment que les gens d'ici viennent chez moi pour goûter d'une autre façon les produits qu'ils connaissent depuis, qu'ils sont en forme. Bienvenue à Guadeloupe ! Bonjour madame ! Je cherche le marché de la Rotonde. Eh bien là, si vous voulez aller dans le marché de la Rotonde, il faut vous descendre parce qu'ici c'est Ruy, Pierre et Marie qui rit. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. A vous de même. Alors messieurs, dames, bonjour mes chéris. Venez voilà de nous. Merci beaucoup. Regarde ta bouteille. Comment ça va, Minou ? Ça va bien, ça va. Bon, je viens pour les épices. Oui. Alors comme tu sais, moi j'aime beaucoup tout ce qui est curcuma. Je vais t'en prendre un peu. Une cuillère, ma belle ? Je vais t'en prendre deux. Deux cuillères. Alors bonjour mesdames. Bonjour, c'est bon. Tu vas bien ? Salut. Ça va ? Bienvenue à Saint-François. Enchantée. Merci de m'accueillir ici. Comment on se dit bonjour ici comme ça ? Moi je préfère comme ça. Ah comme ça ? Oui. Eh bien écoute, bonjour à toi Vanessa. Ce marché, dis donc qu'on plonge directement dans l'ambiance guadeloupéenne. Tout à fait. Minouche qui est là depuis plus de 30 ans. C'est une habituée des lieux. Elle me s'y qu'est un petit peu. On regardait ensemble les épices. Alors moi j'ai choisi le curcuma. Ouais. De l'anis étoilé. Regarde comment c'est super ça aussi. Oh là là. Tu sais, pour faire la décoration des plats. On peut en faire du thé aussi. On peut te faire des petites boucles d'oreilles aussi. Oui, on en fait aussi ici. Il y a de l'artisanat aussi. Avec l'anis étoilé ? Tout à fait. Avec le curcuma, le colombo, le massalet. On a tout cet apport de la civilisation indienne sur Saint-François. Je suis très étonnée moi de découvrir qu'il y a une culture indienne si forte en Guadeloupe. Tu vois, on pense souvent à l'apport des cultures africaines. Tout à fait, oui. Mais le côté indien, je l'ai découvert en préparant le voyage. Et oui, c'est pour ça qu'on fait aussi cette démarche. Moi, à travers mes blogs culinaires, je fais découvrir cette cuisine justement. Cet apport indien. Minouche, c'est toi qui fais tous les ponches qui sont là aussi ? Tous les ponches, oui, c'est ma production au fur et à mesure. Il y a de quoi passer de belles soirées, j'ai l'impression. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Il y a même le petit rhum d'amour. Ah, le petit rhum d'amour ? Qu'on appelle ici le pet braguette. Le pet braguette. Ah oui, qui est génial, génial. Salut Minouche. Salut, à bientôt. Au revoir. Et toi Vanessa, ça te tient à cœur de promouvoir la cuisine indienne de Guadeloupe ? C'est ça fait. En plus, comme je suis ici d'une famille de restaurateurs, moi-même restauratrice. Donc aujourd'hui, on tient vraiment à mettre en avant les produits, particulièrement de Saint-François. C'est à travers notre cuisine qu'on montre notre histoire. Oh, regarde le pélican, là ! Ah oui. C'est le marché aux poissons pour lui aussi. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Je vais te présenter ma sœur. Enchantée. Enchantée. Ça sent bon ici. C'est vrai ? Ah ouais. Alors aujourd'hui, le but, c'est de te montrer un petit peu les plats indiens qui ont été inventés en Guadeloupe. Et on va faire le lien avec la cuisine indienne. Donc là, si je te présente Ismaël, on a les vaday qu'on fait en Inde et les vaday qui font partie intégrante maintenant de la cuisine créole, qui ont été créés en Guadeloupe. Bon, j'ai hâte de goûter tout ça, moi. J'attaque. Oui, si tu apprécies. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de curry dedans, ce qui pourrait expliquer la couleur jaune ici. Tout à fait, oui. Après, il y a comme du pois chiche, tu vois, c'est le même type de saveur. Tout à fait. Là, on est sur les lentilles. On va passer donc sur la recette créole. Une explosion de saveurs aussi, mais différente. C'est étonnant, ça n'a pas du tout le même goût. On retrouve des saveurs plus d'ici, finalement, dedans. On va élaborer une pâte qui s'appelle le massalet pour former ce petit beignet qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait en Inde, mais propre à la Guadeloupe. À travers notre cuisine, on a notre histoire qui nous explose en bouche et on voyage, finalement. Merci Christelle, c'est top. On y va. Qu'est-ce que c'est beau cet endroit, dis donc. Oui, c'est magnifique. J'adore. Comment est-ce que ça s'appelle ici ? C'est la pointe des châteaux. Dis donc, la sensation des pieds dans le sable, là. Ça, c'est un petit bonheur. Tu viens souvent, toi, ici, à part quand tu amènes des amis de passage ? C'est vrai qu'on y vient aussi quand on annonce les tempêtes. On aime bien venir ici pour voir la houle. Ah oui ! En tout cas, on se prend la nature en pleine figure ici. On s'assied un peu ? Ouais ! Ah, génial ! C'est vraiment le lieu idéal pour faire de la méditation, respirer. Alors là-bas, tu vois, c'est la désirade. Et on a cette chance d'être entouré d'îles. On a les marques galantes, les saintes. Elles ont toutes leurs charmes, en fait. C'est vrai qu'on dit la Guadeloupe, mais finalement, c'est un archipel ici. C'est à fait. Et je trouve qu'en venant à cet endroit, on sent vraiment à nouveau qu'on est sur une île, quoi. Enfin, que l'océan part au loin avec rien pour l'arrêter et on est sur un petit papillon au milieu de l'océan. C'est exactement ça. La cuisine guadeloupéenne s'est construite au fil des siècles, chaque communauté apportant ses produits et sa culture gastronomique. Cette diversité se retrouve aujourd'hui sur les marchés. Celui du moule sur la côte atlantique est l'un des plus grands de Guadeloupe. Bonjour ! Comment ça va ? Bonjour ! Donc là, dans le guéarni, tu mets ici, merci, il est un. D'accord. Leslie Belliot anime le blog Je Cuisine Créole, le plus suivi des Antilles. Ce marché lui offre un tour d'horizon des produits de Lille et l'inspire pour créer de nouvelles recettes. Ce qui fait la richesse de notre cuisine guadeloupéenne, notre cuisine antillaise. Les origines améridiennes, les influences indiennes, les influences syrio-libanaises, même chinoises. C'est un melty pot. Tout ça compose en fait aujourd'hui la gastronomie antillaise. Une fois chez elle, Leslie aménage sa cuisine en studio de tournage. Bonjour à tous, c'est Leslie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment réaliser des petits pâtés salés. Et dans cette recette, on va retrouver un petit peu toute la Guadeloupe, toutes les influences de la Guadeloupe. Ces recettes, faciles à refaire chez soi, s'appuient sur la cuisine traditionnelle. Mais la remettent au goût du jour en jouant avec les différents arômes de Lille. Donc là, j'ai terminé la préparation de ma pâte. Une pâte épicée, dans laquelle j'ai mis du curcuma, du thym. Ici, on a les graines roussières qui nous viennent d'Inde. Ici, du cumin, des graines de moutarde jaune et du fénugrec. Ça va vraiment donner un petit goût très particulier à la préparation. Une petite cuillère à café de ma salée. Si Leslie partage aujourd'hui tous ses secrets sur son blog, elle a tout appris en observant presque en cachette. Petite, je regardais ma mère qui adore cuisiner aussi. Alors, il faut savoir qu'aux sentis, c'est la tradition, c'est surtout, en fait, elle est de visu. Donc, on regarde, on observe, voilà. On sent aussi, on goûte. Et c'est comme ça qu'on va apprendre. Et ma mère, c'est marrant parce que maintenant, quand je fais une recette et que je l'ai réussie, elle me dit, c'est bizarre, je ne t'ai pas appris à faire ça. Je lui dis, bah oui, heureusement que je me cachais pour t'observer. C'est plutôt pas mal. A bientôt pour une nouvelle recette en vidéo. Pour bien comprendre la Guadeloupe, il faut revenir aux racines. A la maniocrie de Germaine, les femmes transforment le manioc de mère en fille depuis trois générations. Katia, la fille de Germaine, a grandi ici, au milieu des chaudrons centenaires. Elle est incollable sur l'histoire de cette racine qui nourrissait les esclaves. Le manioc a fait partie de la culture des pauvres. C'était les malheureux qui mangeaient le manioc. Parce qu'en fait, ce sont des fibres, donc ça va gonfler dans l'estomac et ils ont le ventre rempli. Ils pouvaient aller travailler sans problème. Et surtout qu'ils n'avaient pas de pain à l'époque. Nourriture des pauvres. Le manioc a longtemps souffert de cette mauvaise image. Mais aujourd'hui, il se consomme sous de nouvelles formes, en cassave sucrée ou salée. Et ses vertus lui confèrent une nouvelle jeunesse. La façon de consommer a changé. Et nous-mêmes, on a changé notre façon de travailler en fonction de la clientèle. On a beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus d'enfants. Il n'y a pas de gluten dedans. Il n'y a pas beaucoup de sucre dedans non plus. Et tout le monde revient au sans gluten, revient au naturel. Et oui, ça commence à prendre un virage qui est incroyable. Ce renouveau, Olivier Brudet entend bien le faire découvrir au plus grand nombre au travers d'excursions gourmandes. J'organise des circuits gastronomiques. Je vais faire découvrir vraiment les produits d'exception de la Guadeloupe. Et ça m'intéresserait vraiment de travailler avec toi. Outre les institutions comme la Magnoquerie de Germaine, Olivier sillonne la Guadeloupe à la recherche de producteurs ou de chefs qui mettent en valeur les savoir-faire de l'île. On a une culture gastronomique, on a un art culinaire, on a des produits de qualité et on ne s'était jamais rendu compte de cela. Et c'est pour ça que les gens maintenant de plus en plus se réapproprient leur culture. On a quelque chose à proposer à nos visiteurs qui permet de découvrir vraiment l'amour de nous payer. Pour sentir battre le cœur de Pointe-à-Pitre, il faut se rendre sur le port au 1973. Dans cette maison créole du 19e siècle, le chef David Drummond a créé une ambiance caribéenne feutrée où les produits locaux embrassent les cuisines du monde entier. La star du soir, c'est le pois du bois. Donc ce soir, je vais te montrer. Voilà, c'est ça. Un bon pois du bois de chez nous qui vient de Marie-Galante. Voilà. Tu auras pour commencer un petit houmous de pois du bois fait avec de l'huile de coco. Et après, le pois du bois, on l'a traité aussi dans un plat qui est un plat qui vient d'Afrique du Nord, qui est le couscous. Mais ce soir, on a remplacé les pois chiches par des pois du bois. L'idée, c'est de pousser les murs et de sortir un peu de l'image doudouisse et folklorique de notre gastronomie. Comme ça a pu l'être à une époque avec notre musique aussi, qu'on a pu identifier à un ou deux groupes comme la Compagnie Créole. C'est un peu le même parallèle. Aujourd'hui, il y a de nouveaux chefs, il y a de nouvelles manières de faire. J'espère que notre gastronomie va pouvoir rayonner à travers le monde entier. Et le 73 y contribue à sa manière. Et voilà, le petit couscous maison, végétarien. Produit du métissage, la cuisine guadeloupéenne a construit sa propre identité et ne demande qu'à l'affirmer. Eh bien, bon appétit. Ça bouge bien. Attention. Ça bouge bien pour aller à la réserve de petites terres à décembre. C'est ça. C'est un endroit où tu allais beaucoup alors quand tu étais petite ? Petite, oui. C'était vraiment un moment de déconnexion. J'ai ces souvenirs avec ma famille. On passait la journée vraiment des moments agréables. On déjeunait évidemment. On ramenait des vives. C'était vraiment un moment magique. Bienvenue dans l'île de Petit-Père. Mais quel paradis. Ah oui, c'est magnifique. C'est un endroit qui est préservé. C'est une réserve. Et bien évidemment qui est surveillé de près par nos gardes. C'est magnifique. Je comprends qu'on vienne passer ici des moments avec sa famille. C'est absolument fabuleux. On est chanceux. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. T'es sûre ? Oui. Mais il y a un côté magique dans cette forêt là. C'est magnifique. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde. Oh. Un ditosaure. C'est ça en fait. Génial. C'est un igouane ça ? Tout à fait, c'est bien ça. Alors c'est vraiment les espèces andéniques. La couleur marron comme ça, c'est vraiment les espèces propres à l'île. Oui, il faut vraiment avoir l'œil parce que moi je serais passé à côté, je ne l'aurais pas vu, tu vois. Bon, allez, suis-moi. Tu m'impressionnes avec tes tongs. Ah, j'ai l'habitude. Je sens que tu fais ça avec amour, Julien. J'adore. Bonjour, bonjour. 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 On est un peu surpris de vous voir. Moi, je pensais que c'était inhabité, cette île. Eh bien, non, on est sur place. Voilà, on est l'équipe de la réserve naturelle. Et vous faites quoi, là, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on entretient un petit peu les gaillacs, puisqu'on en a replanté pas mal sur petite terre. Les gaillacs, c'est ce genre d'arbre, c'est ça ? Oui, c'est ce genre d'arbre. Vous avez un adulte juste derrière vous qui doit friser, on va dire, les centants. Ah oui. C'est un bois qui est très dur, en fait, et du coup, l'arbre pousse très doucement. Et il a été beaucoup utilisé en construction navale pour faire des poulines, notamment, parce que c'est un bois qui est auto-lubrifiant. Il y a des prédateurs, comme les bernards l'hermite, qui mangent les graines quand elles sont au sol. Les jeunes pousses sont bouffées par les rats ou par les iguanes. Donc, on a eu cette autorisation de replanter quelques 300 pieds. Et la réserve, elle a été créée pour ces arbres, alors, ou pour quelle raison ? Non, la réserve n'a pas été créée pour le Gaillac spécifiquement, mais pour protéger l'intégralité des îlées. Et notamment l'igouane des petites Antilles, qui est notre iguane endémique à la Guadeloupe. C'est effectivement un gros réservoir de biodiversité qui est très riche et concentré sur un petit espace. Ça mérite d'être protégé, c'est absolument extraordinaire. Il faut que tout le monde puisse voir ça. On va remettre la grille de protection. Ceci-là est un peu petit, il s'est fait un peu attaquer, donc on va le reprotéger. On peut vous filer un coup de main ? Oui, bien sûr, à l'aise ! Et oui, ça fait que les petites bêtes ne peuvent pas rentrer, notamment les iguanes, ne peuvent pas rentrer pour le ranger. Voilà, vous avez participé à la sauvegarde du Gaillac. Moi, je n'avais pas prévu ça aujourd'hui, mais ça ne fait pas toi, mais... Loin de m'imaginer aussi. Suivez le guide. Donc voilà, là on arrive au milieu des vestiges, des maisons des derniers habitants de l'île. Autour de 1974, le phare a été automatisé, les gardiens de phare ont donc quitté l'île. Et après, les habitants, petit à petit, sont repartis vivre à Désirade, sachant qu'il n'y avait plus le ravitaillement autour du phare. Et les ressources du lagon commençaient également à s'épuiser. Ah oui, d'accord. Je vous propose de poursuivre en montant en haut du phare ? Ah ben, ça serait super, oui, si on pouvait faire ça. Je ne viens pas avec vous, puisque je dois rentrer, donc... Allez, salut Julien ! Au revoir, à bientôt ! Au revoir, Julien ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On l'appelle Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à grande échelle. Il a associé différentes plantes pour les faire pousser sans engrais chimiques ni pesticides. Toutes ces variétés qui coexistent ensemble vont s'apporter chacune des choses. Chaque espèce de fruit, de légume va amener des effectifs différents qui vont se faire la guerre. Il faut savoir que même le millepattes apporte quelque chose. On ne l'aime pas, mais il apporte quelque chose puisqu'il va creuser des sillons. Il va permettre au sol de s'aérer. On ne perd pas en rendement. Quand tu as un Giroumont de cette taille-là, regarde un peu en dessous. Il y a de la vie partout ici. Beaucoup de jeunes agriculteurs maintenant acceptent ça, comprennent ça et vont vers cela. C'est vraiment un vrai combat que l'agroécologie a gagné en Guadeloupe. Son label, Naturel Pays, regroupe aujourd'hui 7 agriculteurs. Ils distribuent 500 paniers de fruits et légumes par semaine et vendent le reste de leur production dans leur magasin du moule. Tous les samedis, Steve organise aussi des brunchs pour faire découvrir ces produits. Tout ce qui a été cuit vient de nos productions. Nos concombres, nos tomates guadeloupéennes, notre Giroumont et nos malangas. Et ce jour-là, un poète donne même en créole sa vision du jardin. On t'y a des créoles. On t'y a des lacous. Mangez sans, on t'est sain. Mangez sain. Mangez sain, c'est une autre qualité du jardin créole. Cette biodiversité foisonnante abrite de nombreuses plantes aux vertus thérapeutiques. Sur 2 hectares au cœur de la forêt, Mylène Richard a développé cette science de la flore locale. À le cœur, il y a des fleurs de moringa. Donc on les mange crues, comme ça, en salade. C'est très riche en fer. Là, c'est des pois de bois. C'est aussi un médicament. Contre la drépanocytose, on conseille aux drépanocytaires de consommer beaucoup de pois de bois. Les feuilles sont un antifongique puissant. C'est du rougou. C'est une plante qu'utilisaient les amérindiens. Ça sert d'huile solaire, ça sert de maquillage, ça sert d'antimoustique aussi. Parmi les herbes les plus infinifiantes, il y a les herbes les plus puissantes. Toutes les plantes ont une fonction. C'est juste que beaucoup de gens ne savent plus et ont oublié. Bonjour, bienvenue au jardin d'Anichy. Merci. Venez vous la fête. Alors, pour transmettre ce savoir, Mylène organise des ateliers culinaires. Alors là, on va faire une salade de carambole. Donc tout le monde connaît le carambole en tant que fruit, mais là, on va l'utiliser comme légume. On va faire une salade de carambole salée. On consomme souvent les plantes en faisant des tisanes. Moi, je préfère innover en les intégrant dans la cuisine. L'idée, c'est de faire des recettes avec des plantes médicinales et aromatiques, mais dans la cuisine quotidienne. C'est manger en se soignant un peu. Voilà, c'est tout à fait ça. Le jardin créole invite à prendre son temps. Prendre le temps de cultiver son jardin pour ensuite prendre soin de soi. Bonjour, monsieur. Je suis à vieux habitants. À vieux habitants. C'est parti. On y va. Merci beaucoup. C'est loin de Saint-François, vieux habitants ? C'est-à-dire, oui, c'est de l'autre côté de l'île. Et puis, vieux habitants, ça porte son nom. C'est les premiers habitants de l'île qui ont habité là-bas. Ah oui, d'accord. Au moins, c'est clair. Tu vois, Joël, juste avant, j'étais à Petite Terre. Le décor est quand même très, très, très différent dans cette exploitation de café. Là, en fait, on est vraiment à 400 mètres d'altitude déjà. Donc déjà, je pense que là, si tu vois, même l'humidité en elle-même, elle est totalement différente. Je ne sais pas si tu... Oui, on colle un peu. En quoi ? Voilà mon papa. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ça va ? Oui, ça va bien et vous ? Ismaël. Ismaël. Moi, c'est Victor. Enchanté, Victor. On se dit bonjour. Vous avez des belles mains bien fortes, vous. Faites voir vos mains. On appelle ça des mains d'agriculteurs. Ah oui ? Regardez la différence. Et là, c'est la période de la récolte du café, alors ? Exactement. C'est la période. Moi, je trouve, on est un peu en retard. C'est pour ça que je suis venu vous donner un coup de main, alors. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Qu'est-ce que vous observez, là ? Des petites cerises. On dirait des cerises. C'est ça. Vous allez voir. Allez, allez, dans la bouche, à la bouche. N'ayez pas peur. Celui, c'est sans croquer. Sans croquer. Mais ça, c'est le fruit du café. Le fruit du café. C'est sucré, là. C'est sucré. C'est vrai ? Oui. Parce que ça n'a rien à voir avec le goût du café quand on le boit. Ah ben non. Là, il y a plusieurs étapes avant d'arriver au café. On a beaucoup parlé, là. Oui, Victor. Et la cueillette. Qu'est-ce qu'on en dit ? Ah oui, c'est vraiment lui le patron. On y va, chef. Ça marche. Allez. La banane revient à la mode. Comment ça s'appelle, Victor ? Ça s'appelle un Roomba. Un Roomba ? Oui. Alors, première des choses, cueillir uniquement les cerises rouges. D'accord. Ça, ça, ça. C'est pas dur en soi, mais ça sera au nom d'une qualité. Et tout se fait à la main, ici, alors ? On n'a pas le choix. Le fait est qu'on soit à 400 mètres d'altitude. C'est une situation géographique escarpée, ici. Pas de mécanisation possible. C'est un pays comme le Brésil, ils récoltent en machine. Mais quand ils récoltent en machine, ils prendront ça et ça. Donc, ce qui fait que vous, vous êtes dans le top de la qualité. C'est que vous sélectionnez vos fruits à la main. C'est artisanal. Tout à fait. Donc, ce que tu vois là, ce que tu es en train de cueillir là, ça sera vendu dans quoi ? Dans 3 mois ? 3-4 mois ? Ah oui, quand même. Allez, là, il y a du rouge. C'est pas évident. C'est pas évident ? Non. Ça, c'est bon ? Celles-ci, je peux les prendre, par exemple ? Ou elles sont trop vertes ? Un peu vertes, ça. Ouais. Un peu vertes, ça, mais bon. Je ne vais pas te renvoyer pour la cause de ça. Ah, merci. C'est gentil, Joël. Ça va, Joël ? Oui, ça va, ça va. Ça va, Victor ? Ça va. C'est pas trop dur, mais tu vas voir, on s'y habitue. Au bout de quelques semaines, tu seras au top. Qu'est-ce que c'est ? C'est rail, Joël ? En fait, ça, c'est pour le séchage du café. D'ailleurs, je vais te montrer ça. Je vais vous laisser des séchageurs du café et je vais te montrer ça tout à l'heure. D'accord, OK, à tout de suite. Oui, tout de suite. Bon, je vais me mettre en route, hein. Il faut être costaud pour bosser ici, hein. Ah, il y a ça, il en faut. Il faut bien manger. C'est précisément pour bien manger que tu venais en Guadeloupe. C'est bon. Il y a une odeur très fruitée qui se dégage, je trouve. Déjà, déjà. Ça va, Joël ? Ça va, oui. Ça y est, on a fini... Le desserrisage. Le desserrisage. Les grains qu'on a récoltés dans la machine, après, ils viennent ici, c'est ça ? Oui, tout à fait. Pour sécher ? Exactement. Voilà ce qu'on fait. Vous voyez ça ? Parce que si on le laisse comme ça tout le temps, ceux du veau vont sécher et ceux du bas, qu'on ne voit plus de teint. Viens, viens là. Ici ? Ouais. OK. Voilà. Il a pris le coup de main, hein. Super. Mais il y a une question que je me pose, honnêtement, depuis que je suis arrivé ici, est-ce que l'activité du café, elle est liée aussi à l'esclavage ? Est-ce qu'on a fait venir des gens d'Afrique aussi pour travailler dans cette industrie-là ? Oui, oui, tout à fait, parce que le café est arrivé dans les Antilles françaises du 19e siècle, 1821, 1823. Donc effectivement, c'était une pleine période de l'esclavage. Donc du coup, effectivement, les gens ont vécu ces cultures-là, ces cultures patrimoniales, ce que nous, on a relancé. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir l'histoire et de voir comment l'exploitation vit aujourd'hui. C'est une belle transition, en fait. Est-ce que tu sais ce qu'on fait après ? Non. Prends-en une. Fais ça. Voilà. Tu sais ce que c'est ça ? Ben c'est ton café. C'est dingue. C'est ce qu'on appelle l'or vert. C'est ça le café. C'est quelque chose de dégusté du café ici. C'est comme si tu dégustes un grand cru à Bordeaux. Complètement. On est sur des cafés d'exception. Des crues qu'on n'a pas l'habitude de boire. On est classé par les 3 meilleurs au monde. Ah oui ? Dis donc, quelle consécration ? Et vous le vendez où alors, votre café ? Un peu partout. Déjà sur le département, puisqu'on n'a pas aussi négligé les autochtones. Et puis un petit peu partout en Asie, en Europe. On s'internationalise. Chaque année, on est au lieu de stock. Mais ça, c'est plutôt bon signe, Victor. Je pense. Je vais le goûter quand même. Je pense. Ah oui. Oh là là, il a des arômes ce café. Au nez déjà, il y a énormément d'arômes qui se mélangent. Tu sais, je n'en bois pas. Tu ne bois pas de café toi ? Mais j'allais te demander, effectivement. Tu n'avais pas de tasse. Non, en fait, j'en ai bu peut-être une fois dans ma vie. J'ai été peut-être malade. Et depuis, je n'en bois pas. Ça, c'est génial. C'est comme si tu étais champion du monde de foot, mais que tu n'aimais pas regarder le foot. En tout cas, c'est magique. Bravo. C'est ça. À la vôtre, Victor. À la vôtre. La forêt tropicale de Bastère offre un climat idéal pour la culture de produits dits patrimoniaux. Le café, bien sûr, mais aussi le cacao et la vanille. La Guadeloupe a produit jusqu'à 40 tonnes par an de vanille avant qu'un cyclone ne ravage les plantations en 1928 et que cette culture ne se mette en sommeil. Cédric Coutelier a participé à la relance de cette filière. Depuis 15 ans, il redécouvre des techniques oubliées. Je me suis renseigné, puis j'ai rencontré un peu les anciens qui, eux, allaient en forêt pour polliniser les vanilles une fois dans l'année. Il y a eu un côté fascinant sur le fait qu'il y avait finalement très peu d'informations. Et moins il y en avait, plus j'ai voulu en savoir. Et puis c'est comme ça que j'ai été contaminé par la passion de la vanille. Ici, pas de plantation. Cédric s'appuie sur l'écosystème forestier qui convient parfaitement à la vanille pour pousser naturellement. Il se contente de faire descendre la liane à hauteur d'homme pour la polliniser à la main. On veut absolument que la forêt soit au plus près de ce qu'elle aurait été si on n'était pas là. On aménage, on a taillé quelques branches, on s'arrange pour pouvoir évoluer facilement dans la forêt. Et c'est cette forêt qui va faire le plus gros du travail. Si dans l'océan Indien, elle est ébouillantée, en Guadeloupe, elle est scarifiée selon une méthode ancestrale. Un des secrets de la vanille de Guadeloupe, ça va être de scarifier avec les petites dents de poisson qui sont là. Les becs d'orphies, donc c'est le bec d'un poisson qui est pêché autour de la Guadeloupe. Il y a deux rangées, donc ça nous permet d'aller plus vite que si jamais on était en train de le faire avec une aiguille, par exemple. On va prendre une gousse et on va donc du coup la scarifier, c'est-à-dire la peigner ou la griffer. Et l'eau qui est à l'intérieur de la gousse va sortir. Donc là, l'eau, elle est en train de sortir. Donc du coup, la gousse, très rapidement, va noircir. Les parfums se développent à ce moment-là, c'est-à-dire l'oxydation plus la maturité vont développer les parfums. Jusqu'ici confidentiel, la vanille de Cédric s'est distinguée en gagnant la médaille d'or du concours agricole. Comme on sait que de toute façon, notre objectif sera jamais de faire de la production de masse sur le territoire de la Guadeloupe, on va tout faire pour que la qualité de ces produits tendent vers l'excellence, quoi. Ces méthodes d'agroforesterie s'appliquent à d'autres productions. Bienvenue dans la forêt de Frézia. Merci. Du coup, le programme de la journée, on va faire un petit tour des parcelles. Léo et Ulysse sont agriculteurs. Mais aujourd'hui, ils accompagnent un petit groupe sur les pentes volcaniques de la Soufrière à la découverte des fruits qui y poussent naturellement. Il n'y a qu'à se regarder autour de nous. Là, on a un agrume, on vient de récolter un citron. Sur le même mètre carré, on vient de récolter un régime de banane. Là, on a de la vanille qui pousse ici, du café là. C'est extraordinaire. Donc l'idée, c'est vraiment de réintroduire une production alimentaire au sein d'écosystèmes forestiers et de recréer la place des forêts. Leur projet en est encore à ses débuts. Ils investissent les clairières laissées en friche pour planter des caféiers, des cacaoyers et en faire une forêt nourricière. Donc là, on accélère le travail de la nature, de reforestation. On met en place des plantes maraîchères, des plantes basses qui produisent vite. Et au milieu, on a justement nos arbres, nos arbres forestiers, nos arbres fruitiers, etc., qui vont, eux, venir créer une canopée. Si vous revenez ici dans 10 ans, vous aurez du mal à percevoir que ça a été réellement planté par l'homme et que c'est une forêt tout à fait comestible. Avec leur projet Frésia Nature, Léo et Ulysse participent à un mouvement plus large dans toute la Caraïbe de relance de ces cultures d'excellence comme le cacao. Ils proposent même à leurs visiteurs de participer au mouvement. Donc tiens, tu prends ton petit cacaoyer. Du coup, déjà, tu mets dedans et tu vois si c'est à la bonne hauteur. Là, on voit que c'est à peu près à la hauteur du sol. Proposer aux gens de planter un arbre pendant la visite, c'est la meilleure manière pour eux de laisser une trace positive et significative dans le projet. Cet arbre, il va rester là. Il va sûrement donner du cacao pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et ils pourront venir le voir quand ils veulent. On plante un bâton pour le marquer. Je trouve ça super intéressant de voir comme c'est pensé comme un système, en fait. C'est vraiment... Enfin, tout est pensé en relation... Les plantes sont en relation les unes avec les autres. On apprend à communiquer un peu avec cette nature qui nous livre des messages, en fait, qu'il faut juste écouter une bonne partie du boulot, c'est de se rendre compte de comment la forêt s'organise et reproduire ça un peu dans notre travail, quoi. Les restaurateurs sont à la recherche de ces trésors de Guadeloupe. Ils ont même inspiré à Patrice Carion une idée de dessert. J'ai voulu représenter une randonnée dégustation dans la forêt guadeloupéenne qui me permet de découvrir au cours de ma balade du chocolat, de la vanille qui est ici dans une crème fouettée, du café et les branchages qui empêchent un peu dans cette jungle de progresser. Voilà, d'où des feuilles de groseille du pays qui sont cristallisées. Pour remettre à ma carte des produits avec une appellation 100% Guadeloupe, c'est une vraie fierté et je voudrais vraiment que les gens d'ici viennent chez moi pour goûter d'une autre façon les produits qu'ils connaissent depuis qu'ils sont en forme. En relançant ces filières de qualité, chefs et producteurs rendent à la cuisine guadeloupéenne ces lettres de noblesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, 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 ça smache, ça, ça smache bien avec la gouze. C'est un chien ou deux. Ouais, tu vois, ça smache bien avec. Jimmy, Sandra ? Salut Ismaël, ça va quoi ? Salut Ismaël. Ça va et vous ? Ça va, bienvenue. Merci, c'est pas facile de vous trouver dans le jardin. On n'est pas forcément très assidus sur le désert bas, c'est pas une de nos priorités. Notre priorité, c'est la plante. Salut. Enchanté, Sandra. Mais c'est le jardin d'Éden, chez vous. Le jardin du féléon, voilà. Le jardin du féléon. Mais après, derrière, on retrouve tout ce que jardin peut apporter à la cuisine antillaise. les légumes, les féculents, les fleurs. Ça veut dire que tout ce qui est cultivé ici va te servir dans ta cuisine ? Ah oui. On aura des fruits et des légumes qui ont moins de 24 heures de cueillette. Donc on a un goût optimal au niveau de la nutrition. Et c'est là aussi que je puise mon inspiration avec ma belle épouse. On va te faire découvrir la groseille pays, c'est la saison en ce moment. Attends, ça, c'est des groseilles ? Ouais, ouais, c'est ce qu'on appelle la fleur du biscus, c'est ça ? Oui. Mon épouse aime la fleur, mais moi, j'aime la feuille. Parce que la feuille aussi a ce goût acidulé, moins prononcée, mais légèrement épicée. Tu peux goûter, tu vois. Bon, mais ça ne crée pas de conflit dans votre couple. Il y en a un qui aime la feuille et le qui aime la fleur, ça va ? Ça fait de l'harmonie. Parce que c'est la fleur et la feuille. Oui, c'est l'alliance de la fleur et de la feuille, c'est parfait. Exactement. Qu'est-ce que tu cherches, Jimmy ? Le Jérôme. Il joue à cache-cache, c'est un peu ça, les légumes dans notre jardin. Il faut les mériter, limite. Jimmy cherche ses légumes et nous, on cherche le jardinier. Le jardinier se dévoile, vous pouvez venir. Ah, ça y est, t'as trouvé ? Ah oui, j'ai trouvé, oui, j'ai trouvé. Comme quoi, tu vois, il faut mériter. Ah oui, d'accord. Si un légume comme ça, il n'y a pas d'insecticides, il n'y a pas de pesticides, il faut toute cette végétation pour le protéger. Et en fait, c'est ce qu'on appelle ici le Jérômeau, la famille des curcubitaceae, de la citrouille. C'est une des bases de notre alimentation ici. Au pied, t'as le Jérômeau et en haut, tu as l'haricot, comme un petit pois. Et souvent, on me demande d'où vient ton association, chef ? Eh bien, elle est là. C'est la nature qui l'a fait, tu vois. Je vais associer le pois et ça dans mon assiette, peut-être ça dans un palais, ça avec un espuma, quelque chose de plus léger. Mais c'est une technique particulière à la Guadeloupe, ça, Jimmy, ou pas ? Oui, c'est particulier à la Guadeloupe parce que ça vient tout simplement de l'esclavage. Parce qu'on avait un petit bout de l'open terre, mais il fallait aller travailler dans les champs. Donc il fallait que le terrain s'occupe tout seul de faire des légumes pour qu'on puisse récolter, pour qu'on puisse manger. C'est-à-dire que comme les esclaves n'avaient pas le temps de travailler leur jardin, il fallait que la nature puisse le faire à leur place. Exactement. Jimmy, j'ai lu que tu avais été élu cuisinier de l'année par le Goemio pour les Antilles, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et justement, aujourd'hui, Sandra et moi, on a rendez-vous chez François Longteau, la maison Longteau, pour choisir une robe. C'est un peu la récompense de ce concours, que tu puisses choisir ton robe ? Mais surtout, j'adore accorder mai et rhum. C'est un peu la récompense. Sous-titrage Société Radio-Canada On va la récolter, on va la broyer, on va récupérer un jus, ce jus va fermenter, on va le distiller, puis on va récupérer notre rhum après encore quelques process de finition. De plus en plus, les gens veulent accorder leur plat avec leur rhum et François s'est très bien nous conseillé là-dessus. Comment apprécier un bon rhum, comment détecter les saveurs du rhum, les émotions et les impressions que ça donne ? Oui, c'est un peu comme en métropole, où il y a le vin et les plats qui vont avec. On est sur des accords aromatiques, forcément le rhum est complexe, il y a une complexité dans les plats. Et le but du jeu c'est de l'accorder tout ça. Et puis la Guadeloupe c'est la France, la France c'est le patrimoine mondial de la gastronomie, donc on défend ça encore plus en Guadeloupe. Il se joue aussi ici ce patrimoine mondial. J'aimerais bien voir vos petits coups de fil à tous les deux. On sent que vous êtes assez copains là-dessus. Ça se transforme vite en bouffe et en apéro. Ah oui, d'ici on voit vraiment tout le domaine. Là tu vois effectivement tout le domaine, ou en tout cas une partie du domaine. Mais surtout ce que je voulais vous montrer, c'était la distinction entre canne bleue et canne rouge qu'on voit déjà à l'œil nu. Tu vois bien la lignée entre les deux. Tout ce qui est feuille vert clair sur le domaine c'est de la canne rouge, tout ce qui est feuille vert foncée c'est de la canne bleue. Sur la canne rouge on va avoir un rhum plus fin, plus délicat. Sur la canne bleue on aura un rhum très expressif et très aromatique. Toi ta famille François, ça fait longtemps qu'elle travaille dans le rhum ? Ah c'est une tradition familiale. Aujourd'hui le domaine appartient à mes parents. Donc mon frère et moi on est la cinquième génération. On fait du rhum depuis 125 ans. On est la plus ancienne famille au monde à fabriquer du rhum agricole encore en activité. A l'époque ça ne s'appelait pas le rhum agricole, ça s'appelait le rhum habitant. C'était derrière le rhum effectivement à proximité des habitations et des gens qui étaient autour. Maintenant effectivement les normes font que ça s'appelle le rhum agricole, issu donc d'une agriculture propre et saine. Et c'est ce qu'on s'acharne à démontrer tous les jours. L'idée c'est que tu choisis ce qui te représente le mieux. Je t'ai fait une présélection de quelques fûts qui pour moi peuvent ressembler, en tout cas peuvent être compatibles avec ta personnalité et puis ta cuisine. Évidemment je ne te dis pas ce qu'il y a dedans, c'est le but du jeu. Je vais faire appel à mon côté féminin. Qui m'accompagne tout le temps. Moi j'aime beaucoup la note d'épices qui ressort. C'est vrai moi je trouve que ça sent la vanille, même le côté fruité. Et il me correspond bien. On a un peu ce côté orange qui ressort. Ce côté miel aussi que j'aime bien. Le côté subtil qu'il y a dans le rhum qui va très bien avec certains fruits de mer, notamment la langouste. Franchement super. Qu'est-ce que tu regardes en fait ? Tu regardes la couleur ? Ce qui est important c'est la translucidité, la clarté du rhum. Là, on est bien clair. J'aime bien parce qu'il y a une vraie relation d'amitié entre vous. Et tu vois depuis que je suis arrivé, on parle aussi beaucoup de l'histoire de ces îles qui n'a pas toujours été très facile évidemment. Tout à fait bien sûr. Mais je trouve qu'en plus, autour de la cuisine, vous transcendez un peu cette histoire. Il y a une réunion des communautés. C'est beau de voir ça. C'est vrai que c'est vraiment important parce que c'est ce qui fait qu'on est Guadeloupéen en fait. Ce n'est pas ni une couleur de peau ni des origines. C'est le fait qu'on soit implanté sur cette île-là, qu'on se soit adapté et derrière qu'on arrive à la valoriser et à faire de grandes choses. C'est ce qui fait de nous un Guadeloupéen. On se doit de prouver aux générations futures qu'effectivement, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Il n'y a pas de différence entre un noir et un blanc. On fait vivre notre île, on fait vivre notre paradis. Je me permets de reprendre ton expression. Et ça, on ne peut le faire qu'ensemble. Il n'y a pas d'autre choix. Bon, à la cuvée, l'onctobibrak alors. Exactement. Allez, à la vôtre. Bonne vie à vous. Sur l'archipel des Saintes, au sud de la Guadeloupéen, les pêcheurs sont les premiers debout. Avant le lever du soleil, ils mettent leur bateau à l'eau pour une pêche emblématique de l'île, la pêche à la Seine. Première étape, il faut repérer le bon endroit pour lancer la pêche. Là, on est en train de regarder le courant pour voir s'il est bon pour pouvoir mettre le filet à l'eau. On met un filet à l'eau qui est remorqué par deux bateaux. Ensuite, nous, les matelots, on se met à l'eau et c'est nous qui gérons le filet. Chacun responsable d'une bouée, les plongeurs font monter ou descendre le filet à l'aide d'une corde pour qu'il épouse le fond. Peu à peu, les deux bateaux vont se rapprocher et former une nasse où le poisson sera pris au piège. C'est une espèce de pêche au chalut. C'est comme les chaluts, sauf qu'on ne détruit pas le fond, on évite les coraux. Cette pêche est très respectueuse du milieu et sélective. Les plongeurs sont là pour libérer le corail du filet et faire sortir les espèces protégées. Sur le bateau, Willy a une vision d'ensemble et donne des indications aux marins. C'est une chasse collective, on va dire. Chacun a son rôle à jouer, chacun connaît sa tâche. Aujourd'hui, la pêche est bonne, mais ce n'est pas tous les jours le cas. Ces infortunes de mer ont même donné leur nom à une pâtisserie locale. Le tourment d'amour est une petite tarte à la confiture que préparaient les femmes de marins pour les réconforter quand la pêche était mauvaise. Pas de passage à terre de haut, sans un détour par les tourments de sillettes apollinaires. Elle les prépare sans relâche chaque matin depuis 60 ans. Il faut se lever très tôt, parce que ça prend du temps. Ça demande beaucoup d'amour. Avec sa confiture de coco maison, Sillette a la réputation de préparer les meilleurs tourments de l'île. Mais ne comptez pas sur elle pour livrer son secret. Les gens me demandent pourquoi mes tourments coco sont meilleurs. Je dis, je ne sais pas. Je ne donne à personne la recette parce que... Non, c'est spécial terre de haut. Ça va rester entre mes enfants et moi. Mon secret, c'est de ma génoise et ma confiture. C'est la confiture de la banane plantée. Un petit indice tout de même. Sillette met beaucoup de cœur dans ses gâteaux. Alors, je vais vous prendre deux paquets de bananes, s'il vous plaît. Bananes, oui, il y en a. C'est rempli d'amour. Et je le ressens quand je viens aussi le récupérer chez Sillette. Comme la femme l'apportait pour le mari, l'amour qu'elle avait pour lui. Voilà. C'est une histoire d'amour encore, mais celle d'un coup de foudre qui lit Thibaut Femel au Sainte. Après avoir parcouru la planète dans de grands restaurants, ce cuisinier a posé ses valises à terre de haut. Aujourd'hui, il prend le bateau pour rejoindre terre de bas, l'île voisine. Il a rendez-vous avec Gérard Beaujour, qui cultive ici le bois d'Inde, sur les plantations de son grand-père. C'est une vieille, vieille, vieille histoire. Le bois d'Inde, on a commencé à protéger le bois d'Inde à terre de bas depuis au moins 1870, plus de 150 ans. Gérard distille les feuilles de bois d'Inde pour produire des huiles essentielles. Le même arbre se décline en trois variétés qui exhalent trois parfums différents, de clous de girofle, citronnelle et anis. Celui-là, c'est genre ? Alors, c'est le girofle. C'est par le bout. D'accord ? Anis. Évidemment que c'est un anis. Je sens la différence très nettement. C'est agréable de travailler avec des gens qu'on connaît, de mettre un visage derrière les produits. Vous trouvez des bois d'Inde comme ça, même l'arbre, il est ramené, il est cuisiné dans la journée. Ce n'est pas donné à tous les chefs. Ce genre de rencontre inspire Thibaut dans sa cuisine. Une fois qu'il enfile son tablier, ses découvertes viennent enrichir sa carte. Ici, il prépare un filet de cola pêché à la Seine. Et là, on est venu lui faire comme une petite couette de bois d'âme. C'est du bois d'âme de girofle, ça lui donnait un parfum. Je voulais voir quelque chose de différent, sortir de ma zone de confort. J'ai découvert plein de produits ici que je ne connaissais pas, tels que la Christophine, le girobon, même si j'ai déjà travaillé la courge. C'est un petit défi personnel de les travailler, de les faire connaître surtout. Un ketchup de pivor angiotarien. L'arbre de vie, j'ai réduit en poudre séché. Quelques fleurs, ce qu'on appelle siffle en boyant. Donc voilà, un sac à dos et un vélo, c'est le secret pour faire des bonnes recettes à terre d'eau. Petite oasis au cœur de la Caraïbe, les saintes abritent de nombreux trésors gastronomiques et cultivent un art de vivre idéal pour les déguster. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est les lieux de mon enfance. Donc c'est des petits lieux secrets, c'est cool ça. Exactement. Pour moi, c'est comme si tu partageais tes coins à champignons. C'est ça. Et j'aime pas trop les partager parce qu'après il y aura beaucoup de monde aussi. Donc on va pas trop le dire quand même. Moi j'adore la plongée, surtout qu'ici, là, c'est mon secteur. Depuis quand j'étais petit, on faisait de la pêche sous-marine. Puisque bon, c'est vrai qu'on a été élevés sur une île, donc les occupations des jeunes, c'est ça. Ça m'inspire aussi sur le dérissage de mes places et vraiment en relation avec ce que je fais dans la vie de tous les jours. Ça me fait rêver, moi j'ai le cœur qui bat de faire ça. C'est clair. Parti pour l'expédition, j'adore ça moi. C'est clair. C'est clair. Ça va ? Il y a des fois, moi j'avais l'impression de voler. D'ailleurs, je faisais l'oiseau là, tout ça. T'as vu les arches ? Oh là là, t'as c'est sous les arches. Mais là, c'est le roman d'aventure, t'as 8 ans ou quoi ? Et la deuxième marche, il y avait une drascasse volante ? Oui, le poisson avec l'épic, au-dessus, un très beau poisson ça. C'est ce qu'on appelle le poisson lion aussi. En fait, c'est un poisson qui a colonisé tout le récif et qui dominait un peu dans la chaîne alimentaire. Donc nous, on a commencé à le cuisiner et avec ça, on a pu réguler. Et là, on a de nouveau les autres poissons qu'on avait il y a peut-être 7-8 ans. Ah oui, d'accord. Parce que j'avais lu que ce poisson, il s'est échappé d'un oeuf-quardium accidentellement en Floride, c'est ça ? Exactement. Et il a colonisé toutes les Caraïbes et mangé plein d'espèces. Pour moi, c'est la mission de tout nouveau chef qui se lance, c'est faire attention à son environnement tout en cuisinant. Voilà, c'est vraiment important. Il est super ce Jimmy, il sait tout faire, de la plongée, de la cuisine, il sauve la planète. C'est super Jimmy. J'ai toujours pas louté sa cuisine. Toujours pas ? Et non. Ah, c'est la cerise sur le gâteau. Exactement. Après la plongée, là, ça va faire du bien. Ah bah ouais, c'est sûr. Tu vas te régaler. Ah ouais, non mais j'ai hâte de découvrir ça. Vraiment. C'était super. Merci les amis. Merci à toi. Ah, c'était magique, c'était formidable. C'était formidable. Voilà, ben tu arrives dans mon univers. Ça y est, c'est ici que t'écris la légende de Jimmy. Exactement, comme tu peux le voir. Donc je vais te laisser à la terrasse. Moi derrière, je te fais une petite préparation, vite fait, comme ça. Tu vois de quoi je suis capable. Ah ouais, super. Tu vas me tester aussi. Ok, bah ça me va. J'aime bien ce programme. Très bien. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 J'espère que j'ai perdu trop long. Ah non. Rathalie l'attend de faire des petites cartes et tout. Oui, regarde, tu as trouvé une carte pas vintage du tout. Je ne me rappelle même plus comment le marché il était avant. Donc tu as le sablé de Giroumont qui est tout en base. Par-dessus, tu as le palais de Giroumont. Et la petite sauce, donc tu as une sauce à base de fumée de poisson et de groseille. Et tu vas me dire ce que tu en penses. Voilà. Et le poisson, là, c'est quoi alors ? Donc le poisson, on a parlé du fameux poisson lion. Je l'ai accordé avec la langouste. Et tout ça flambé au rhum. Puisqu'on sort de la distillerie. Il nous a offert du rhum. Autant l'utiliser. Bah oui, c'est clair. C'est très touchant parce que j'ai l'impression que tout au long des moments qu'on a passé ensemble, tu as réfléchi à ton petit puzzle comme si tu m'avais fait un beau cadeau, tu vois ? Exactement. Je suis bluffé, c'est d'une beauté. J'ai même pas envie de le manger, j'ai envie de l'encadrer. Merci. C'est fabuleux. C'est juste fabuleux. Pour moi, c'est vraiment important de pouvoir réunir tout l'environnement de la gastronomie, dans toute sa slendeur, dans les codes de la gastronomie française, mais avec cette âme créole. Moi, tu m'as convaincu. Merci. Tu as gagné le concours. Merci beaucoup. Je ne suis pas le jury le plus expert, mais j'adore. Vraiment. Merci beaucoup. S'il te plaît, je suis content. En Guadeloupe comme ailleurs, la crise sanitaire a bouleversé nos habitudes et nous a obligés à penser autrement. Tricia Evie est chanteuse professionnelle. Son activité s'est complètement arrêtée lors du premier confinement. Mais elle a mis ce temps à profit pour réfléchir à sa façon de consommer. D'un côté, les agriculteurs n'avaient plus les marchés pour écouler leur stock. Et de l'autre, les conso-acteurs, comme je les appelle, ne trouvaient pas où acheter leurs produits locaux. Donc on a créé un groupe Facebook qui s'appelle Localité, qui met en relation les agriculteurs et les conso-acteurs. C'est vraiment un lien direct. L'engouement est immédiat. Au bout d'une semaine, le groupe rassemblait déjà 10 000 membres. Il en compte aujourd'hui 28 000 sur une île de 390 000 habitants. Pendant le confinement, on devait être en distanciation sociale. Mais en fait, on était plutôt en distanciation physique. Mais le social, la connexion sociale, elle était hyper forte. Ce succès l'a encouragée à continuer. Désormais, Tricia sillonne la Guadeloupe à la recherche d'agriculteurs ou de transformateurs qui mettent en valeur les produits de leur île. Coucou les localités, je suis sur la plage de Sant'Anne. On va aller découvrir Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Ça va ? Aujourd'hui, elle réalise une vidéo avec une productrice de Frozen, des bâtonnets glacés typiques de la Caraïbe, aux saveurs locales, mais qu'on trouve rarement dans les sorbets. Aujourd'hui, je vais avoir avocat, mangue. Sinon, après, sur base eau, tu vas avoir de la corosole, du cocktail de jus de fruits ou encore de la passion. Je descends d'une famille d'agriculteurs. La plupart de ma production vient, par exemple, du jardin de ma mère, du jardin de ma grand-mère ou encore celle de mes tantes. Et tous ces produits-là, en fait, on ne les trouve pas partout. C'est des produits qu'on va trouver dans l'arrière-cours de mamie Simone ou encore de mamie Paulette. Voilà, ça ne court pas les rues. Il y a des gens sur le groupe, ils sont très curieux. Ils sont prêts à aller écouter de nouvelles choses. Ils vont te suivre. Je vais leur annoncer le groupe. Les acteurs locaux, c'est comme des artistes. Ils ont juste besoin de trouver leur public. Et nous, on est une plateforme qui a plus de 28 000 personnes qui sont en demande. En demande de manger local, en demande de découvrir les choses de leur pays. Donc, ils ont des spectateurs qui sont prêts à les écouter. Donc, il faut juste les mettre en contact. Et ça marche très, très bien. Cet engouement de la population a aussi suscité des vocations. Anaïs s'est lancée dans la restauration juste après le confinement. Elle prépare et livre des paniers repas en s'attachant systématiquement à cuisiner des produits de Guadeloupe. C'est souvent le cas dans nos petites îles. On nous montre toujours ce qu'il y a à l'extérieur. Et ça a toujours l'air mieux que ce qu'on a chez nous. Et maintenant, on commence à se rendre compte que ce qu'on a chez nous est aussi très bien. Sans comparaison, sans dénigrer ce qui vient d'ailleurs. Il y a des recettes classiques que je vois sur Internet. Et je me dis, tiens, comment je vais pouvoir les détourner avec des choses de chez moi ? Donc, le but pour moi, c'est de trouver des recettes où je n'ai pas forcément à mettre de la farine de blé. Parce que bon, il n'y a pas de blé en quad loupe. J'ai envie à terme d'essayer le plus possible d'utiliser les farines qu'on a ici. Des farines sans gluten qui sont à base de légumes. Dans cette recette de tortilla, la banane plantain viendra remplacer le maïs pour lui donner une petite saveur sucrée. Elle est dix minutes. J'essaye de mettre plus de poisson que de viande. Puisqu'on a la chance d'être sur une île et d'avoir du poisson tout le temps. Que ce ne soit pas trop cher aussi. Anaïs s'applique à développer une cuisine saine et diététique sans jamais faire de compromis sur le goût. Je n'ai pas encore tout exploré. Je n'ai pas encore tout imaginé. Et honnêtement, il y a énormément de choses à faire. A l'heure du déjeuner, elle livre ensuite ses box dans la région de Port-Louis, au nord de Grande Terre. Bonjour. Bon appétit. Merci beaucoup. J'espère que ça va plaire. C'est super. Super. Ça va ? Merci beaucoup. Là, mes frères. Aujourd'hui, je n'ai même pas regardé. Je me laisse. Tu n'as pas regardé la menu ? Non, je sais que je serai toujours complètement satisfait. Vous voyez ces belles couleurs, là ? C'est nice. Finalement, ce confinement a permis d'avoir un autre regard sur la manière dont arrive la nourriture sur l'île, en fait, et ce qui est consommé, qui est local et ce qui est importé. Des fois, on ne fait pas la différence parce qu'on est pressé d'acheter, de consommer. Et le confinement nous a pas obligés à prendre le temps d'avoir un regard sur notre consommation et notre alimentation. Ce mouvement ne demande qu'à prendre de l'ampleur pour enrichir encore un peu plus la gastronomie guadeloupéenne. Le citronnet, ça vous va ? Je veux bien kombucha. Tu veux goûter ? Il y a du gingembre, bois bordé et moringa. Jigembre, moringa, ça doit être pas mal. Énergisant. Je vous emmène le piment. Bon appétit. Alors, Ismaël, je t'apporte une citronnelle ou curcuma passion. Génial. Alors ça, c'est le Bokit Bokaraïbe. C'est une recette indienne. C'est du poulet qui est concompté avec une sauce de colette chicot. J'aime bien l'ambiance. Petit snack d'ici, tu vois. J'ai l'impression d'être avec les gens. C'est un peu virel sans douche de tout le monde, non ? Voilà, c'est exactement ça. C'est le jambon beurre de Guadeloupe. Exactement. Vous voulez un peu de piment, non ? De quoi, du piment ? Vous voulez ma mort ? Mais non, vous en mettez juste un peu. Le Bokit, c'est le sandwich que tout le monde mange en Guadeloupe ? La touche Guadeloupée. Oui. On ne va pas le retrouver en Martinique, on ne va pas le retrouver en Guyane. C'est vraiment un produit Guadeloupé. Donc forcément, on a peut-être cette fierté autour du Bokit pour le partager entre amis, en famille. Et c'est quelque chose qui se prépare rapidement et facilement et qui est équilibré. Franchement, c'est le meilleur Bokit de Guadeloupe. C'est le meilleur Bokit de Guadeloupe, carrément. Carrément. Le pain est fait avec de la farine de fruits à pain et c'est une recette végétale que j'ai mis en place. C'est pour ça qu'il est aussi marqué, parce qu'avec de la farine blanche, elle est plus lisse. Donc ça, c'est de la farine de fruits à pain ? Voilà, c'est un fruit, il est gros, il est vert. Et quand il est mûr, on le mange à la petite cuillère. C'est très bon, il y a beaucoup de vitamines, du fer. Mais tu vois, ce que j'apprécie là dans ce sandwich, c'est que souvent les sandwiches, c'est juste nourrissant, tu vois. Mais là, c'est très raffiné, je trouve. Tout à fait. Et j'ai toujours rêvé d'avoir un Bokit léger. Je me suis dit, mais comment on peut faire un Bokit léger ? Je disais souvent un Bokit qui vole. C'est vraiment très, très bon. Les sauces, tout ça, ça vient aussi de ma mère. On a toujours été dans la cuisine quand on était petits. Oignon, allez, va y pêcher de l'ail, l'oignon, va à la boutique, ramène-t-il, 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 ramène-t-il. Je suis toujours eu ça dans ma famille. Quel que soit l'endroit où on va, en France, je ne sais pas moi, au Canada, il y a toujours une histoire de repas à préparer. Et ça va, elle se débrouille bien, votre fille ? Vous pouvez dire la vérité, elle n'est pas là. Non, 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 c'est vrai, c'est vrai. J'ai eu cinq enfants, ils sont quatre clacs. Dans la cuisine. Dans la cuisine. Je sens que c'est moi qui ne vais pas mourir de faim. Colette, moi, je suis venu te voir pour goûter le boquit, mais aussi pour aller à Marie-Galante, parce que c'est l'île dont tu es originaire, c'est ça ? Bonheur, Marie-Galante. Oui, je suis née de là-bas. On essaie d'y aller au moins une fois par mois, une fois tous les deux mois, quand on peut. Ça vous paraît qu'elle réalise ? J'ai mon petit sac, j'ai tout. Je te suis. Alors, Marie-Galante est à 45 minutes de Pointe-à-Bite en bateau. Et toi, qu'est-ce que tu vas chercher quand tu vas là-bas ? Ça te régénère, ça te remet en route, c'est une racine. Comme on est déjà Chico, des Chico à la base, ce sont des racines. Alors, quand je monte à Marie-Galante, je vais retrouver mes racines. Chico, c'est ton nom de famille, Colette, c'est ça ? Chico, c'est mon nom de famille. Chico, c'est ton nom de famille. C'est calme. Ah ouais, c'est très, très tranquille. Et il y a combien d'habitants à Marie-Galante ? À Marie-Galante, on est 11 000 habitants. Je suis chez moi. Ouais, c'est cool. Moi, je te cache pas que ça me fait vraiment quelque chose. J'ai l'impression d'avoir un teint, un but de voyage, tu vois. Regarde là-bas, t'as un bon moulin, le moulin Trianon, Roussel, là, qui est juste là. Et il sert à quoi, ce moulin ? Il est toujours en activité ? Ah non, il est plus en activité. Maintenant, on organise plus des mariages, des visites. Les touristes viennent souvent. Il faut savoir qu'à Marie-Galante, nous avons 106 moulins recensés. Et il reste 73 tours qui sont encore debout. Et ces moulins, alors, quand ils ont été construits, servaient à quoi ? Alors, ils servaient à faire du sucre. D'accord. Donc, l'histoire de l'île est très liée à celle de la canne à sucre. Exactement. Eh bien, voilà la canne à sucre. Eh oui, t'as vu comment on le transporte maintenant ? Ça a changé, hein ? C'est pour faire des visites cannes. Génial. C'est bien typique, Marie-Galante. C'est clair. Et là, on va à Anscano. C'est une des plus belles plages de Marie-Galante. On est pas mal, là, hein, Colette ? Wow, regarde ça. C'est le bonheur, ça. Le soleil qui se couche dans les yeux. C'est doux comme une chanson de Laurent Woulzy, je trouve. Belle île en mer. Ah, tu la connais ? Marie-Galante. Ah, vous ! Saint-Vincent. Et Singapour. C'est beau. C'est lent. Tout c'est l'eau, c'est l'eau qui vous sépare. Et vous laisse à part. Ah ! Depuis 40 ans qu'il pêche autour de la Guadeloupe, Harry Labuti a vu son métier évoluer. Il a vu fondre les stocks de vivano, la taille des langoustes baisser, le lambi presque disparaître. Alors, il a innové. À deux heures de mer du rivage, Harry remonte dans ses casiers une bestiole insolite qui vit entre 500 et 1000 mètres de fond. Un crustacé à l'allure peu engageante. Le bâtinôme géant. Alors, voilà le bâtinôme. Bon, nous, on n'est pas habitués. On trouve un peu l'air. Moi, je trouve très beau, hein, moi. Il est trop mignon. Mais c'est le goût, quand on le mange, ça, c'est agréable au palais. Ça, c'est agréable au palais. Quand j'ai goûté, il me dit, oh, la chair est un petit peu sucrée. Ça semble en goût, ça semble au crabe. C'est ce sont des produits de luxe. Des produits gastronomiques. Il y a 20 ans, des recherches scientifiques avaient identifié de nouvelles espèces pour pallier la chute des stocks. Encore fallait-il mettre au point ces nouvelles pêches. Harry a mis 7 ans pour y parvenir. Moi, j'ai mis des casiers. J'ai mis... Les casiers ne marchaient pas. Moi, j'ai fait d'autres casiers. J'ai remis d'autres casiers. Ça ne marchait pas toujours. Alors que je suis resté de temps à mettre des appâts, tout ça. Et finalement, un beau jour, j'ai fait le petit casier en rectangle. Et là, ça a brûlé ses fruits, hein. C'est une pêche qu'il faut un peu protéger dès le départ. Il faut qu'on fasse comme les anciens faisaient auparavant. Il faut des normes. Il ne faut pas mettre à tout le monde de mettre à pêcher le bâtinôme. Il vaut mieux, vous vaut mieux protéger. Aujourd'hui, Harry est le seul à pêcher le bâtinôme en Guadeloupe. Mais il a créé sa clientèle. Il faut que tout le monde ait un petit peu aussi. Donc, 2 kilos pour pas à personne. À 30 euros le kilo, les clients se l'arrachent. Pour manger. Pour manger. Donc, vous l'ouvrez. Vous l'ouvrez. Et voilà, la chair blanche qui est à l'intérieur, c'est ce qu'on mange. Et vous mangez ça avec la petite cuillère ou la couchette. Oui, je les ai faits sur le grill, au four, avec la sauce qui va bien, la sauce ci. Et au four, je l'ai fait avec une sauce maracujá, excellent. Et aussi en fricassé. Je l'ai fait aussi en fricassé. C'est très bon. Pour les plus téméraires, voilà une spécialité à découvrir lors d'un prochain séjour en Guadeloupe. Pour continuer à manger du poisson tout en préservant les écosystèmes, l'élevage peut être une solution. François Herrmann produit du loup caraïbe, une espèce qui ne vit pas en Guadeloupe à l'état sauvage, mais qui grandit bien dans les eaux chaudes de la côte sous le vent. C'est quand même un enjeu pour le futur. Aujourd'hui, sur la planète, on mange plus de poissons d'aquaculture que de poissons sauvages. Et c'est vrai que nous, on vient plutôt en complément de la pêche artisanale qui est relativement respectueuse quand même des stocks. Invisible depuis la plage, la ferme de François compte six cages. Un élevage à taille humaine où il produit environ 40 tonnes de poissons par an, soit 2% de la production locale. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'il y a une production qui est compatible avec la nature et qu'on peut, à condition d'être suffisamment sage et de s'autoréguler, de se limiter, on peut déboucher sur des produits de qualité tout en respectant l'environnement. Respecter l'environnement, c'est aussi protéger les fonds marins. Le corail, particulièrement fragile, souffre principalement du réchauffement et de l'acidification des eaux et de la destruction par l'homme. Mais en Guadeloupe, ce sont les cyclones qui lui causent le plus de dommages. Bonjour les filles ! Ça va ? Ça va. Prêtes à planter du corail ? Ouais, carrément. Ouais ? Bon, bah super ! Aujourd'hui, vous allez faire une formation de sentinelle du corail ? Au Sainte, le récif a été endommagé par le cyclone Maria en 2017. Quand il est cassé, le corail est condamné à brève échéance. Sandrine montre aux stagiaires comment identifier ces coraux brisés mais vivants qu'elles pourront ensuite bouturer. Donc tout ça, c'est mort et là, c'est vivant. Tout le haut. Ça, on va pouvoir le replanter parce que si on les laisse comme ça dans le sable, de toute façon, ils vont mourir. Au moins, 50% va mourir. Donc nous, on va essayer de sauver ces 50%. Voilà. Enfin, elles ramassent des coquilles de lambi mort qui serviront de substrat pour la culture du corail. On a trouvé les supports. Alors, pour la plantation, on prend notre substrat. on va choisir un petit coin pour mettre un petit morceau de corail. Ici, par exemple. D'accord. Mets le catalisque. Mets le corail. Mets le corail. Vas-y, pose-le. Voilà. Maintiens-le un petit peu. Pas trop fort. Lâche. C'est un petit peu comme le jardinage qu'on fait pousser d'abord dans des petites serres et puis après, on remet en liberté. Ces coraux vont ensuite grossir et se reproduire dans une nursery. Plus tard, ils pourront être transportés sur des sites entièrement détruits pour reconstituer le récif. Si chaque être humain plante un jour quelque chose, c'est bien. Nous, on plante des coraux parce qu'on travaille dans la mer et qu'on est sous l'eau. Il y a des gens qui plantent des arbres, il y a des gens qui plantent des fleurs. C'est très bien. Au moment où on plante quelque chose, ça fait du bien à la planète. L'objectif d'Ocean Quest est d'avant tout de sensibiliser la population à la protection des coraux pour que chacun prenne part à leur sauvegarde. Ismaël, tu parles créoles ? Alors, pas du tout, Colette. C'est vrai ? Hola, Nukaï. Ça veut dire quoi, ça ? On va où ? C'est à moi de te poser cette question. Alors, hola, Nukaï, Colette. Nukaï, aka Eliane. Mangez en bébélé. Je t'emmène à Grandbourg chez Eliane, une spécialiste du bébélé. C'est un repas de chez nous de Marie Galante. C'est un mélange de cinq légumes qu'on prépare minutieusement. Ça prend beaucoup de temps. Et quand tu vas me goûter ça, ce sera du... Voilà. Voilà. Bonjour, Eliane. Bonjour, Eliane. Enchantée, Ismaël. C'est vraiment la cuisine comme à la maison ici. Exactement. Il faut combien de temps pour faire le bébélé ? Il faut compter six heures. Six heures ? Oui, pour que ça soit bien bon. Ah oui, d'accord. Bon, et est-ce qu'on peut vous donner un coup de main, Eliane ? Oui. Quand les bananes sont vraiment goûtes, on fait en quatre. D'accord. Parce que quand ça mijote, ça devient plus pâtif. Très bien. Il faut ne pas tout perdre, il faut leur faire une grosseur pour qu'on puisse voir les bananes. Donc le voilà, le fameux fruit à pain. Oui, ça. Celui qui t'a permis de faire des beaux kits exceptionnels. Et tu sais, le latex du fruit à pain, c'est très bon pour si tu as une blessure et ça colle aussi. Tu peux coller des petites choses avec simple, hein ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a une petite substance qui ressemble un peu à de la colle. Et là, tu rajoutes de l'eau. Vas-y. Vas-y. Stop. On sent que tu as l'habitude. Ça va devenir une boule et on va faire des boulettes. Un peu comme des pâtes. T'es prêt ? Je suis prêt. Alors, c'est vraiment tout petit, c'est avec deux doigts. Ça, j'y arrive. Tu vois ? C'est trop gros, ça ? C'est trop gros. Moi, j'ai eu à faire ça pour 600, 700 personnes. Réveillées depuis... Tu n'avais plus de doigts à la fin. Ce n'est pas un plat que tu peux faire seul. Mais d'où il vient ce plat ? Parce que je suis étonné, sincèrement, de manger des tripes en Guadeloupe, tu vois. Ils sortent d'Afrique, bien sûr. Et c'était un repas des esclaves. Quand ils avaient fini de travailler dans les champs, ils récupéraient tout ce qu'ils trouvaient. Les tripes, c'était les abats ? C'était les abats justement que les mecs ne mangeaient pas. Aujourd'hui, c'est notre richesse, quoi. Wow, il est bien fort, lui. Ça me donne l'appétit. L'appétit, ça. Ah oui. C'est scientifique, ça. Oui, je me suis en train de vous faire donner l'appétit. Vous me donnez votre assiette, Auréliane ? Oh là là, il y a des effluves épicées. Je trouve... On sent que ça va être délicieux. Bon, ben, bon appétit, alors. Merci. Merci beaucoup, Ismaël. Ah, voilà les petites boulettes. Eh oui. On les voit à peine. T'as vu comment c'est bon ? C'est délicieux. Oh là là, ouais. Alors là, Eliane, ça valait le coup de venir jusqu'ici pour goûter ça. C'est fin. C'est avec amour. C'est fait avec amour. C'est ça, voilà. L'anglais, en plus, c'est l'amour. C'est avec amour. Bon, merci beaucoup, Eliane. Eh bien, voilà. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et c'est donc ici que se terminent mes échappées belles en Guadeloupe. Bon, je ne vous cache pas que le paradis va quand même beaucoup me manquer. J'ai vraiment aimé ce voyage et j'espère que vous l'avez ressenti. Et puis, en venant ici, je m'attendais à vivre des moments d'amitié. Eh bien, parfois, ce que j'ai ressenti, c'est véritablement de la fraternité. La cuisine a définitivement ce pouvoir de créer des émotions qui permettent de partager ces instants vraiment privilégiés. Allez, si vous voulez prendre un autre bain de soleil, vous le savez, il y a le replay pour revivre mes échappées belles. Et puis, n'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de ce voyage, des gens que j'ai rencontrés. À chaque fois que je termine une aventure, je pense à vous en me disant comment est-ce qu'ils ont ressenti tout ça. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures évidemment au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501